Récemment, Le Figaro a publié cet article, la compagnie d'un reportage traitant de la face cachée de YouTube, l'algorithme. C'est un sujet extrêmement intéressant et qui en plus fait cliquer, car il est régulièrement au centre des critiques, particulièrement venant des créateurs de contenu. Mais quel est le problème avec l'algorithme de YouTube ? Déjà, il faut savoir que s'il y a un algorithme, c'est qu'il y a un problème. Un algorithme, c'est un ensemble d'opérations mathématiques, de règles, d'instructions permettant de résoudre un problème. Pour donner un exemple qui sort de l'informatique, si vous voulez faire un gâteau, vous devez suivre une recette dans l'ordre. Cette recette, c'est l'algorithme. Si YouTube a développé un algorithme, c'est donc parce qu'il devait répondre à un problème, et pour comprendre ce problème, il faut connaître le modèle économique de la plateforme sur laquelle vous êtes actuellement. YouTube génère de l'argent grâce à la publicité que vous avez regardée avant cette vidéo. Si vous avez Adblock, c'est pas très gentil. Pour que YouTube soit rentable, il faut donc que beaucoup de publicités soient regardées, donc beaucoup de vidéos, sans quoi son modèle économique s'effondre. Le travail de YouTube est donc de maintenir votre attention sur la plateforme le plus longtemps possible, c'est un enjeu primordial. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez regardé les quelques vidéos de vos abonnements, vous n'avez plus rien à faire ici. Il faut donc vous recommander d'autres vidéos. Mais si vous avez passé votre temps à regarder des vidéos Fortnite et qu'on vous conseille des vidéos dégustation, la probabilité pour que vous cliquiez et soyez absorbé parce que vous regardez au point d'y rester est faible. Et avec 500 heures de publication chaque minute sur des sujets très variés, il y a de grandes chances pour que vous vous retrouviez dans cette situation. C'est là qu'intervient l'algorithme. Même si on ne sait pas exactement comment il fonctionne pour que ces analyses ne soient pas trompées, on a quelques pistes. Il se base sur plusieurs points majeurs. Les vidéos sur lesquelles vous cliquez, les vidéos sur lesquelles vous ne cliquez pas, le temps passé sur ces vidéos en pourcentage et en minutes, le temps passé sur la chaîne en question, les sujets traités par les vidéos que vous regardez en fonction de leur titre, description, leur tag, les vidéos par lesquelles vous dites ne pas être intéressé et vos abonnements. Tous ces comportements sont analysés par l'algorithme pour vous suggérer des vidéos en accord avec vos intérêts. Si vous regardez beaucoup de vidéos Fortnite, que vous êtes engagé avec ces vidéos au point de les liker, les commenter, vous abonner et que vous les regardez sur de longue durée, il va comprendre que vous aimez ça et vous en proposera d'autres. Elles vous sont proposées dans les résultats de recherche, dans les vidéos suggérées à ma gauche et sur la page d'accueil. C'est bénéfique pour tout le monde. Non seulement vous avez à portée de clics des vidéos en rapport avec vos intérêts, mais en plus YouTube vous garde sur la plateforme plus longtemps, donc génère plus d'argent. Pour tout le monde, sauf pour les créateurs. Du moins, c'est ce qu'on entend souvent, notamment dans ce reportage du Figaro. Il y a un point que de nombreux observateurs et créateurs s'entendent à critiquer, c'est que les algorithmes de YouTube ne mettent pas forcément que des contenus de qualité en valeur. Le succès d'une vidéo sur YouTube ne dépend pas tant de sa qualité que de la manière que va avoir l'algorithme de YouTube de la mettre en avant, et c'est très 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 injuste. Il est là, le problème. L'algorithme, du haut de son ossature mécanique sans cœur, ne saurait pas reconnaître des vidéos de qualité et mettrait en avant des vidéos de manière injuste. Et il est vrai que si du point de vue d'un consommateur c'est bénéfique, le créateur, lui, est directement impacté. Car le succès d'un contenu ne dépend pas de sa qualité, mais de son résultat, et ce résultat réunit plusieurs paramètres. Le nombre de clics dans les premières heures, le nombre de commentaires, le nombre de likes, dislikes, la durée moyenne regardée par l'utilisateur, en pourcentage et en minutes. Mais aussi des éléments plus globaux comme la fréquence de publication et le temps passé par les utilisateurs sur votre chaîne. Tous ces paramètres servent à définir si une vidéo est virale, attractive, si elle fait réagir. Si c'est le cas, YouTube la mettrait en avant plus qu'une autre. Ceci étant dit, revenons sur cette phrase. Le succès d'une vidéo sur YouTube ne dépend pas tant de sa qualité que de la manière que va avoir l'algorithme de YouTube de la mettre en avant. En réalité, c'est assez faux. Ce n'est pas le succès d'une vidéo qui dépend de la manière dont l'algorithme de YouTube va la mettre en avant. C'est la manière dont l'algorithme de YouTube va la mettre en avant qui dépend du succès d'une vidéo. Et on l'a vu, ce succès ne s'appuie pas que sur les vues. Ce qui permet à une chaîne comme la mienne, qui ne possède pas des millions d'abonnés, de se retrouver dans l'onglet tendance pour les 4 dernières vidéos. Car elles ont toutes généré des réactions, une attractivité plus élevée que la moyenne. Merci pour ça. De 2009 à 2012, YouTube accordait beaucoup d'importance aux vues. Mais quand il se rendu compte que de nombreux créateurs les achetaient, ils ont compris que ce n'était pas un paramètre fiable et qui en plus ne générait pas d'argent. Ils ont alors opté pour un modèle plus complexe, plus représentatif d'une vidéo attrayante, sinon qualitative. Car en effet, il ne prend pas en compte la qualité d'une vidéo. Et c'est très 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 injuste. Mais est-ce injuste ? Injuste, qui est contraire à la justice. Justice, principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Caractère de ce qui est fait avec justice et impartialité. Qualité, caractère de quelqu'un qui n'a aucun parti pris ou de ce qui est juste, équitable. A partir de ces définitions, croyez-vous qu'il soit plus juste de mettre en avant des vidéos parce qu'elles ont été jugées de qualité par un mec de chez YouTube sur on ne sait quelle base, ou parce qu'elle retient plus l'attention des viewers, les incitant à générer plus de likes, de commentaires, de réactions que les autres ? Dans un cas, ça tient à la subjectivité d'une personne morale, sans oublier qu'il n'y a pas assez de temps pour tout regarder. Dans l'autre, ça repose sur un principe impartial, chiffré, analysé par une machine, mais jugé par des centaines, des milliers, voire des millions de personnes morales. L'onglet tendance respecte ce pourquoi il a été créé. Il répertorie des vidéos tendance, non par une sélection, mais par un algorithme. Ce ne sont ni les créateurs, ni YouTube qui décident de ce qui est mis en avant. YouTube a défini une loi et chaque action que vous réalisez compte comme une voie. C'est une démocratie. Et si le YouTube que vous avez actuellement ne vous plaît pas, vous pouvez le changer, en ouvrant plus vos recherches et en arrêtant de regarder des contenus pour voir à quel point c'est débile. Car si vous pouvez faire croire à votre cerveau que vous regardez avec du recul, l'algorithme, lui, saura que ça vous divertit. Il y a des problèmes avec YouTube. Que ce soit lorsque certaines vidéos se retrouvent étrangement en tendance, lorsque des vidéos à caractère pornographique ou violent ne sont pas supprimées ou lorsque des vidéos sont anormalement démonétisées. Mais là, on s'éloigne du sujet. Je pense aussi que YouTube joue un rôle important dans la désinformation, dont les vidéos génèrent forcément beaucoup de réactions. Enfermer quelqu'un dans une bulle de vidéos complotistes peut s'avérer dangereux. Mais je ne pense pas que l'algorithme soit un problème, et encore moins qu'il soit injuste. Le vrai problème, c'est que lorsque j'ai travaillé longuement pour un contenu dont je suis si persuadé de la qualité, peu importe ce que ça veut dire, prendre tout à coup conscience qu'il intéresse moins qu'une vidéo dégustation me fait tomber de haut. À ce moment-là, il est plus simple d'invoquer une faille dans un élément extérieur, surtout s'il est aussi flou que l'algorithme de YouTube que dans mon travail et l'intérêt que les gens lui portent. J'en sais quelque chose. Je fais des vidéos depuis 2011 et des créateurs atteignent le triple de mon nombre d'abonnés en seulement quelques mois. Parfois avec des contenus dont le succès me dépasse, et je m'en suis plaint pendant de nombreuses années. Mais je dois l'accepter, il n'y a pas de bon ou de mauvais contenu sur YouTube. Il n'y a que des contenus, et ces contenus sont associés à des chiffres. Et si ces chiffres vous dérangent, arrêtez de les regarder. Merci à tous, c'était BWDF. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz